et salut tout le monde ici Cambello et aujourd'hui nous sommes pour une nouvelle vidéo sur un nouvel appareil du mode créatif dans les tutoriels bien sûr et ce sera ni plus ni moins que ce panneau alors ce panneau d'affichage ou plus précisément pour ceux qui aiment beaucoup qui sont professeurs un tableau voilà donc bah c'est ça en fait et bien aujourd'hui on va s'attarder à ce tableau là et franchement on a tout un tas de trucs à apprendre encore on y est loin même si on a déjà fait ça mais franchement on est encore loin je vous le promets bref j'espère que vous êtes prêts allons-y bref commençons alors le texte vous pouvez choisir vous avez le texte alors avec le texte vous pouvez choisir ce que vous voulez écrire avec n'importe quoi mais tout ce que vous voulez écrire avec maximum 150 caractères comme le cas avec le message voilà je me rends compte on me dit à l'oreille que j'ai oublié l'indicateur de cartes bon on fera ça dans le zone d'idée taille du texte si vous mettez petite le texte sera tout petit comme ça si vous mettez moyen normal grande comme ça par contre ça dépasse un et très grand c'est monstrueux on dit en titan alors il ya une particularité si vous mettez petit enfin si vous mettez petit bas il y aura tout qui sera affiché ainsi que le normal normalement mais le grand est très grand vous pouvez pas vous pourrez malheureusement pas voir en entier le panneau même si vous l'agrandissez donc voilà dommage quoi alignement du texte le du texte pardon excusez moi si vous mettez gauche bah ça va commencer comme nous quand on écrit comme ça d'un catatata comme ça si on mettait centre ça s'écrit comme ça donc ça va du milieu jusqu'à là du milieu jusqu'à là et du milieu jusqu'à là ça s'appelle pour ceux qui connaissent le français ça s'appelle un alinéa ah non ça c'est droite pardon et centre c'est entre les deux donc c'est normal quoi bref police de texte alors il y en a 5 alors nos 12 ans c'est quand l'écriture est comme ça en birbank comme ça ah non non c'est pas ça en fait ah si et en roboto c'est comme ça je sais pas pourquoi mais ma manette elle bug deux secondes ok alors le contour c'est pour voir le contour du texte alors si vous mettez non le texte sera à sa couleur normale si vous mettez contour fin ça veut dire qu'il est un petit peu en mode rien il y a quand même une petite différence comme on était bug deux secondes une petite pause bon désolé le dérangement j'ai encore fait une connerie bon je continue même si j'ai un petit bug je sais pas pourquoi alors pas alors contour si vous mettez non il n'y a rien si vous mettez fin ça veut dire que c'est un petit peu plus bas et qu'il y a un mini contour noir un peu noir comme vous pouvez voir je pense que vous voyez bien si vous mettez épais bah là on voit bien l'ombre le contour noir mais encore plus fort quoi donc c'est un peu comme si c'était flou presque je sais pas alors ombre si vous mettez non il y aura pas d'ombre c'est logique si vous mettez en bas à droite c'est à dire qu'en bas à droite il y aura une forme de 3d avec un peu plus en bas à gauche bah c'est vers le côté gauche un peu ça c'est pour ça qu'ils font de la 3d en haut à gauche donc là ça fait un peu plus haut un 3d un petit peu en bas ou alors de haut à droite donc de là à la force à peu près je sais pas si vous avez compris mais dans tous les cas c'est un peu de passant vous faites son art plastique et si vous mettez non bah regardez pas donc tout est normal juste un contour distance d'affichage si vous mettez un fini vous pouvez voir vous pouvez voir attendez on s'éloigne vous pouvez voir de tout loin même si on voit rien jusqu'à qu'on voit plus le panneau mais même de loin l'écriture est affichée on voit mal mais il est bel et bien affiché voilà donc peu importe si vous avez un sniper vous pouvez voir le panneau de loin à n'importe quel mètre ou kilomètre tout ce que vous voulez si vous mettez 7 alors les 7 les 1 les 2 ou les trucs comme ça c'est avec c'est avec les cases donc si vous mettez au delà de cette case il faut compter les cases je mets une pause encore bon finalement on va plutôt le faire avec une case plutôt proche parce que à cause du rayon que produit ce truc là et bien ça fonctionne mal on va faire avec un seul carré donc là on peut le voir pas plus loin que d'un carré voilà donc là c'est seulement si vous approchez bien que ça sur les années il ya tout qui s'efface comme dans harry potter c'est à peu près comme ça donc si vous voulez qu'on voit un panneau seulement de près mais de loin non voilà perso moi j'ai jamais utilisé ce paramètre parce que je le garde tout le temps infini parce que je vois pas d'où vient le problème alors afficher le bord si vous mettez oui et bien le truc un peu gris avec le contour gris brillant en fer à peu près et bien ça apparaît si vous mettez non eh bien soit il est invisible ou soit il faudra soit il va falloir choisir comment est la couleur du fond ça vous verrez de toute façon on va pas afficher le bord comme ça ça fait du style et en plus en plein jour regardez moi ça c'est bien fait quand ça apparaît son tableau voilà alors couleur du texte alors là c'est le comment comment votre texte vous voulez qu'ils sont en couleur donc là il ya gris à toi il ya énormément de nuances de couleurs il y a blanc tout court ça quoi noir par contre on voit super mal ouais non là c'est impossible de lire car non mais voilà donc il ya en noir mention mais contour mais non voilà c'est mieux voilà donc là sont noirs c'est un peu pressé vous pouvez le mettre en gris en rouge il ya tout un tas de choses voilà donc franchement je voulais choisir il ya orange jaune vert moi je vois pas le bain mais tant pis bleu indigo indigo c'est ça c'est un peu violet violet c'est ça mais c'est l'eau et ça blanc béton gris alto argent argent sonne gris moyen carboise vert clair mouchia mouchia c'est pour moi c'est la meilleure couleur de rose parce que j'adore le rose et le violet bien sûr le turquoise bon on voit mal à poser la luminosité mais c'est pas grave il ya tout un choix de couleurs et bon bah sinon je voulais choisir par monde même donc il n'a encore plus que le message alors couleur du fond il ya de moi si vous mettez noir bah il ya tout le truc en noir par contre si l'écriture est en noir bah là on le voit pas la question en blanc là on va et ça c'est un peu normal parce que du noir sur du noir ça reste du noir voilà on peut mettre blanc voilà donc c'est comme ça transparent transparent bah on voit seulement le texte et rien d'autre donc ça c'est stylé vous avez gris rouge orange jaune vert bleu indigo et violet et le meilleur de tous c'est toujours le transparent parce que vous n'avez pas besoin de voir le tableau quoi bon par contre juste un petit truc le couleur du fond si vous mettez blanc mais que vous affichez le bord ou n'importe quoi dans tous les cas ce sera le tableau il sera en affiché le bord oui et du coup la couleur du fond ne servira à rien voilà parce que voilà phase d'activation si vous mettez tout et bien le texte apparaîtra que ce soit dans le jeu ou dans la map tout court n'importe si vous mettez aucune le texte ne s'affichera jamais à condition sauf attendez sauf s'il y a un canal qui l'active parce que même les panneaux ont des canaux oui oui vous venez d'apprendre ça on va mettre un bug avant le jeu uniquement ça ça veut dire que on peut le voir seulement là en déconque tout ça mais seulement dès que le jeu est lancé on pourra pas le voir le texte ou alors à le contraire si vous mettez partie uniquement c'est à dire qu'on le verra seulement le texte pendant le jeu voilà ça c'est votre choix j'ai pas de préférence alors si au cas où votre texte n'est pas activé et que vous souhaitez l'activer parce que la phase d'activation est aucune ou alors avant jeu uniquement et bien vous avez vous pouvez afficher le texte grâce à un canal que vous pouvez choisir avec un autre appareil qui va l'envoyer une transmission ou pareil si vous voulez que le texte s'enlève et bien pareil voilà vous pouvez choisir un canal de cercle bon voilà bref on va passer à la phase de test je reviens tout de suite ok pour la phase de test il va nous falloir seulement du tableau lui même qui est invisible bah tiens je l'ai perdu attendez vous voyez juste là et il va nous falloir aussi d'un bouton qui va forcément transmettre le canal alors le bouton ce sera toujours même presque et il va transmettre un canal bref et pour le tableau j'utilisais ces paramètres là que j'utilisais bref j'espère que vous êtes prêt attention ok j'ai lancé le jeu bref on va tester attention voilà donc là je viens d'appuyer sur le bouton et du coup le message vient de s'afficher ok reste jusqu'à la fin de la vidéo il y a une annonce et go les 250 abonnés bon bah on va faire ce que le panneau a dit je vais vous faire encore une annonce comme la précédente vidéo qu'on a vu bref et bien je vais vous le dire dans quelques instants donc et bien les gens pour finir cette vidéo j'ai une annonce à vous faire voilà par contre j'ai très haut oui quand même bon désolé excusez moi je me suis encore emporté bref je reviens tout de suite oh merde ok alors comme vous pouvez voir au message à droite concentrez vous sur le message qui est au milieu à droite et non celui d'au dessus ou en dessous parce que celui d'au dessus je l'ai déjà fait comme annonce dans la précédente vidéo sur les messages d'ath à la fin du double et celui d'en bas bah ça c'est réservé à discord et voilà quoi c'est seulement ceux qui ont discord qui peuvent voir ça bref les gens comme c'est marqué pour fortnite il y aura désormais un tournoi le samedi 1er mai car le 30 avril il y aura une lune mauve alors pour préciser en fait en avril bah ça peut arriver que dans des années il y a des lunes avec une couleur spéciale et il y a une lune rose ou plutôt pour moi mauve qui va apparaître le 30 avril le soir du 30 avril donc franchement je vous conseille moi je vais regarder mais je vais pas filmer parce que voilà j'ai pas le temps mais ce qui est sûr c'est que le lendemain pour fêter la lune mauve qui est bien sûr le grand symbole de la DKM des dark moon quoi et bien pour le lendemain enfin grâce à ça le lendemain il y aura un tournoi que j'ai préparé alors attention il n'est pas officiel et attention les récompenses peuvent être modifiées à tout moment d'ailleurs il y a des grandes chances que je puisse modifier les récompenses et les nerfs parce que là c'est un peu trop abusé que j'ai mis voilà donc et bien et bien pour le samedi 1er mai pour ceux qui ont discord et bien il va falloir participer au moment où j'activerai les inscriptions tournois et au moment où je le dirai et dès que le tournoi sera officiel et il faudra être là le samedi 1er mai de 15h à 19h ça peut être variable alors pour ceux qui savent pas ce que c'est variable qui ont pas l'emploi étant discord et bien le le variable c'est euh c'est à dire que là il peut durer 1h 2h 3h mais maximum 4h en tout cas ça dépend avec le nombre de gens qu'il y a après je sais pas ce que je ferai comme spécialité mais je pense que je vais très vite trouver parce que j'ai une grande mémoire quand même donc le jour où il sera officiel et bien il va falloir s'inscrire sur discord et pour ceux qui n'ont pas discord et bien profitez-en de le rejoindre attendez 2 secondes oui donc comme le panneau l'indique en très grand et bien mon discord c'est cannabello hashtag 8 7 8 3 dès que vous m'aurez en ami dès que vous m'aurez ajouté sur discord je vous accepterai dans les plus brefs délais et je vous inviterai dans le serveur dkm et c'est là où vous devez rejoindre et à partir de là et bien pourrez vous inscrire au tournoi ou alors vous amusez avec nous parce que franchement il se passe c'est vraiment un bon serveur on s'entend bien on est normal on a souvent mes nouvelles donc je vous le conseille très fortement bref dès que tu m'auras ajouté sur discord après cette vidéo et bien tu pourras t'inscrire au tournoi au moment où je le dirai bref n'hésitez pas à vous abonner à ma chaine acteur pour se mettre un like c'était qu'un bélo salut ciao